Bonjour et bienvenue sur la GATA TV, vous êtes en compagnie du Droid Geek et aujourd'hui on se retrouve pour jouer à une saga mythique, la saga Final Fantasy. Numéro 12, version The Zodiac Age. Final Fantasy XII est sorti en 2006 sur PS2, il a été édité par Square Enix, aussi développé par Square Enix, mais bon tout le monde connait ce studio et cette saga. mythique, une version The Zodiac Age est sortie le 11 juillet 2017 sur PS4, le 1er février 2018 sur Microsoft Windows via Steam, le lien est dans la description, puis sur Nintendo Switch et Xbox One le 30 avril 2019, excusez-moi. Donc cette version remasterisée, j'y joue sur PC et il comporte des petites améliorations du jeu original, donc une modification du système de permis, de classe, mais on va voir ça dans le jeu, donc petit à petit, en temps et en heure. Donc sinon le jeu se passe en Ivalice, on va incarner les personnages principaux, donc Van, Ash, Balsier, Fran, Penelo et Bash, donc on va suivre leur histoire. Et sans plus tarder on va commencer une nouvelle partie. Donc j'avais vraiment joué énormément à la version PS2, je l'avais rodé, et là je passe sur la version PC que j'ai déjà joué à sa sortie, je l'avais précommandé, je l'avais bien rodé, puis maintenant que je peux vraiment faire ce que je veux avec mon PC gaming, je peux record comme je veux et j'avais envie de retourner sur ce jeu. Hop, et sans plus tarder on va commencer une nouvelle partie. Donc j'ai quelques petits bugs graphiques sur certaines cinématiques, il y a une bande noire un peu dégueulasse en bas qui apparaît comme vous voyez, mais bon. J'ai essayé de régler le problème mais je n'ai pas réussi. Je vous laisse profiter de cette cinématique. Donc avec le royaume de Dalmasca qui est tout juste magnifique. Donc là on se retrouve un peu dans le quartier marchand. Ah ils sont vraiment classe. Ah c'est la fête, c'est la fête. Ça me rajeunit pas tout ça. Et on a assisté au mariage du prince et de la fête. C'est la princesse de Dalmasca. Ouais. Ah c'est ça. Naboudis a fallé Impression Mon père? Je ne sais pas Je suis désolé Si Naboudis a fallé C'est seulement un moment de temps Avant qu'ils atteignent les brides de Dalmasca Il n'y a rien à arrêter de leur avance Secure, Nalbano, avec toute hâte Je vais aller Ah les petits vaisseaux de combat Une technologie que l'on n'a pas encore Galtea, j'attends attention à votre vie Que je suis considéré d'aussi On dirait des sortes de chaussures Moi c'est à ça que ça me fait penser Je suis désolé 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 Sous-titrage ST' 501 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 là y'a rien et là y'a rien donc dans le jeu il y a un système de sauvegarde assez connu des Final Fantasy c'est les cristals de sauvegarde donc on peut que les utiliser pour sauvegarder donc ils sont de couleur bleue ça nous permet de sauvegarder la progression il y a aussi des cristals on va dire jaune-oranger dans le jeu ceux-ci sont un peu particuliers ils permettent de sauvegarder mais aussi de se téléporter entre les cristals de couleur jaune et orange donc là par exemple je fais une sauvegarde, oui je veux sauvegarder et donc là vous voyez que j'ai une partie de 31h avec les personnages que vous voyez là oh j'avais tous les zéons et hop là on va se mettre sur la sauvegarde 2 et voilà et on va continuer allez on va faire front toi on va te foudrer la gueule on va t'enchaîner hop là ouh il a bien volé là donc bien sûr en magie blanche je peux me faire une compétence de soin attends je fais un coup de foudre mais bon en fait c'est pas trop nécessaire parce que je lui fais quand même mal allez on va se faire une petite magie de soin bien sûr les compétences de magie utilisent des PM que l'on peut voir en bas à droite ainsi que la vie là c'est bon on continue par ici il n'y a rien on va continuer par ici bien sûr il n'y a pas de coffre ici allez c'est vrai Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est triste. C'est triste tout ça. Ne feignant plus de briquer la paix, les forces arcadiennes se remirent à avancer sur Rabbanast. Dalmasca était condamné. Toute résistance eut été futile, n'en étant que trop conscient, je fis une déclaration au peuple de Dalmasca. « Fils et filles de Dalmasca, je vous en conjure, baissez vos armes et élevez à la place des chants de prière. Des prières pour sa majesté le roi Raminas le Clément, éternel ami de la paix. Des prières aussi pour la noble princesse Ash qui, accablée par la défaite de son royaume, a mis fin à ses jours. Sachez en nous que le capitaine Bash von Rosenberg, jugé pour mutinerie et pour le meurtre de sa majesté le roi Raminas, a été reconnu coupable de haute trahison et mis à mort. Tous ceux qui refusent de déposer les armes sont faits de la même étoffe que le capitaine, des traits prêts à amener Dalmasca à sa perte. La capitulation inconditionnelle de Dalmasca ne tarde pas. Mémoire du Marquis Alim Ondor IV, chapitre XIII. Le devoir d'un ami. Sous-tu pas ? Sous-tu pas ? Sous-tu pas ? Sous-tu pas ? Et nous voilà dans la peau du personnage principal, Van le petit frère de Rex, en chasse de souris dans les égouts de Rabanastre. Ne t'en fuis pas, je vais me faire un beau manteau de fourrure avec ta peau. Waouh, Vaughn, tu l'as allé toi-même ? Je pense que je sais qui va s'appeler quand quelque chose de grand se passe. Hé, je suis prêt pour le désert, je suis prêt pour tout de suite. C'est assez pour aujourd'hui. Tu devrais retourner à la place de Miguel, Kites. Tu n'as pas à faire des errands pour lui ? Oups, j'ai totalement oublié. Tu devrais venir, Vaughn. Il est en train de travailler aujourd'hui. Il pourrait y avoir du travail pour toi aussi. Et nous voici à Rabanastre. En 106 du calendrier Valandien. Deux ans après la défaite de Dalmasca. Ouais. Ouais. Quoi tu disais ? Non, 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 non. Oui, monsieur, tu n'as pas payé et je... Quoi ? Tu n'as pas payé ? Oh, seconde thought, s'il vous plaît, prends ça, c'est un don. Passez-vous pauvre, B, nous n'avons pas de problème aujourd'hui. Tu la chance, peddler. Il vous a chaud, il n'y a pas de bourse. C'est le sort ? C'est parti de Ando ? Non, 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 non. C'est vraiment pas. C'est vraiment qui que tuviens. Fais-tu. C'est vraiment pas que tu aves. Et ça soit pas tout. Hey, c'est moi. Qu'est-ce que tu veux dire, c'est toi ? Tu es encore un coup. Qu'est-ce qu'il se passe quand ils te trouvent ? Nous avons besoin de toi pour nous, Vaughn. Tu n'es pas bon pour tout le monde si tu es fermé dans un dungeon. Oh, quoi ? Je suis le leader maintenant ? Nous sommes orphans. La première chose que tu apprends est que tu dois regarder pour toi-même. Allez, Penelo. Tu sais bien que je le fais. Hey, tu te remercie. Qu'est-ce que tu fais ? J'ai pensé que ce money était le peuple d'Alamasca. Les Imperials l'ont pris de nous, donc c'est juste fair que nous le reprennons. C'est notre duty comme d'Alamasca. Alors, n'est-ce pas ce que tu disais ? Oui, mais je n'ai jamais dit quelque chose de prendre le reprennons pour moi. C'est pour celui-ci que tu as pris l'autre jour. Juste parce que j'ai aidé Miguelo tous les jours et les jours, ça ne signifie que tu peux manger aussi gratuitement, tu sais. Je sais ça. Tu penses que j'aime vivre comme ça ? Je ne sais pas. Un de ces jours, je vais voler un avion de mon propre. Je serai un pilote de skype. Je vais y aller où je vais. Le dur retour terre-à-terre. Oh, Miguelo a eu des errands qu'il faut faire. Il a voulu que tu rentres par son endroit. C'est peut-être une bonne idée d'avoir une main. Allez, on va aller aider Miguelo. Donc là, on a la carte de Rabanastre. La carte, ouais. Normalement, je devrais me repérer encore bien. Mais bon, sachant qu'on peut l'ouvrir comme on veut, comme vous le voyez, hop. Allez, hop, là, Miguelo est là. Et là, on va aller. Ah, Vaughan, j'avais attendu. Pendello disait que tu veux quelque chose ? Ah, tu me as des packages qui devraient être à la courier. À la matinée, peut-être qu'il y avait des troubles sur le dard. Maintenant, je n'ai pas de nourriture à préparer pour l'enquête. Donc, tu veux que je vous trouve ce courier ? Hé, pas de problème. Pas de problème ? La courier devrait avoir des troubles. Je vais vous envoyer à l'Early Grave, mon gars. Non, j'ai arrangé quelques-unes de remplacés de Tomage à la Sainte-Sea. Donc, tu veux que je vais à la taverne pour les prendre ? En fait, j'ai demandé aux Kites de faire ça. Vous savez, il a fallé sur moi aussi. Non, je ne peux pas laisser ma chambre et j'ai Penello pour une autre tour à ce moment-là, tu vois. Ce que je veux que tu fais, c'est aller vers la Sainte-Sea et acheter les Kites de retour. Des mots très sages. Allez, direction la Mer de Sable, donc c'est une petite taverne. Assez charmante. Mon chat a décidé de descendre de son petit coin. C'est une petite taverne. Qu'est-ce que c'est ? C'est tomé, c'est ce que c'est ? Ah, ne me souviens. J'ai un peu de malheur dans l'Ester Sand, ça va arrêter nos couriers. Et ça signifie que les shortageses sont tous les jours. Je pensais que je devrais mettre une bille, offrir une récompense à personne qui peut aller à ce malheur de son place. Hum. Maintenant, c'est un travail. Ça semble 10 fois mieux que les errands de faire pour Miguelo. C'est vrai. Va, tu dois donner un coup. Et tu devrais retourner à Miguelo. Maintenant, Kites. Il était attendu pour toi. Oh, c'est vrai, c'est vrai. Allez, on va accepter notre premier contrat. Donc, dans un premier temps, on choisit le contrat. Donc, dans un premier temps, on prend le contrat qu'on veut, on rencontre le client, on va chasser le monstre et on retourne voir le client. Ah, voilà, on va commencer les permis. Donc là, on peut voir un peu l'équipement. Donc, on peut optimiser en équipant les trucs qu'on veut, tout retirer ou faire tout à la suite pour un peu. Donc, voilà, par rapport au permis, c'est la petite nouveauté. Maintenant, on peut choisir entre guillemets sa classe. Donc, pour l'instant, je n'ai pas encore trop réfléchi vers quoi je vais le diriger. Mais il y a pas mal de choses. Chronome ancien, moine, chevalier, mage lame rouge, machiniste, plutôt machiniste, maître d'aste, mage blanc, shikari, bouchy, mage noir, archier, ravageur. Donc, chaque classe a ses talents et ses grilles de permis particulières. Mais ça, on verra un autre moment, sûrement dans la vidéo numéro 2. Pour l'instant, je n'ai pas encore réfléchi vraiment vers quelle classe je vais le tourner. Sachant qu'à un certain moment, on aura le choix entre... Plutôt, c'est pas qu'on aura le choix, c'est qu'on pourra avoir deux classes en tout. Donc, la danse relative, contrat accepté, le tomate, ok. Aide et conseil, bon là, un peu tout l'autre les aide, mais bon. Hop. On va aller chasser cette tomate. On va retourner voir le client. Et je pense que ce sera tout pour cette première vidéo. Ça sera déjà pas mal. Par contre... Ouais. J'arrive encore un peu à me repérer, mais... Allez. On court en mode de accélération. Hop là, on passe là. Et c'était la porte sud, il me semble. Non, la porte est. Hop là, la porte est, c'est celle-ci. Oui, c'est... C'est du mal. Tu là toi, nous voyons des articles, ch'est-ce. Non pas de parcours en compte du Parade du Consul. Oh, gee, c'est trop mal. Tu vois, il se fait che tu es un provisionateur pour la fête tonight, il me demande un peu de choix pour prendre quelques morceaux pour le Consul. Pour le, euh... Il veut un peu plus. Je suis la route de transit ici. Tu vois? Signé. Megala. J'ai juste envie de voir le Consul upset parce que la nourriture n'était pas préparée en temps, et j'ai vraiment envie de voir qu'il le débrouille sur toi. Le Consul est un grand homme, et pas un homme d'offre sur ces choses de débrouillement. Qu'est-ce que c'est le cas ? Le Consul est un grand homme, et pas un homme d'offre sur le Consul. C'est bon, les portes sont fermées après ça. Ou alors, on s'arrête ici pour cette vidéo, et on fera la tomate égarée dans la vidéo suivante. Je pense que ça pourrait être un bon truc, là déjà 30... Ouais, 40 minutes, ça fait déjà beaucoup. Donc je vais vous laisser là pour cette vidéo, et je vous dis à la prochaine pour la suite de Final Fantasy XII The Zodiac Age. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce bleu, ou un pouce rouge, avec la raison dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, et à activer toutes les notifications pour recevoir le point sur nos sorties vidéo. N'hésite pas à aller voir dans la description nos liens vers nos différents réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter et Snapchat, ainsi que notre site web. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo !